Bipogo Bipogo Yorna Fassby Yorna Fassby I love control Yorna Fassby Les deux roses chantent en coeur pour Haïti Je veux tout donner Pour moi c'est comme si c'était la dernière bille que je jouais de ma vie Et vous coupez Bipogo Fine, fine, fine Voilà, fine 1, 2, 3, 4 Bipogo 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 Yorna Fassby I love control Yorna Fassby Les deux roses chantent en coeur pour Haïti Je veux tout donner, pour moi c'est comme si c'était la dernière bille que je jouais de ma vie Les deux roses chantent en coeur J'y a Hype J'en 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 On vous attend super nombreux. Allez-y. Un apprend de Nougat artistique, bienvenue sur Nougat TV et sur Nougat Actu. L'actu aujourd'hui, c'est la fin d'année certes, mais un événement se prépare pour ce début d'année 2019. Un événement avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Pour tout simplement Nougat, Spat, Walk et Didi Daniel qui font une œuvre, une œuvre magnifique pour venir en aide aux associations Haïti. Bonjour Didi. Bonjour et merci d'être là. Nous sommes ravis parce que c'est une cause qui est super louable. Et nous avons vu que vous mettez un gros challenge quand même sur quelques chorales ici à Toulouse et un peu ailleurs. Et pour ce faire, nous avons à ma gauche, M. Emile Thamba qui est venu apporter un peu de son expérience et aussi un peu de son dynamisme. Bonjour. Bonjour. Ravis de vous avoir aussi sur Nougat TV. Eh bien, moi de même. J'ai apporté mon expérience, mais pas ma voix malheureusement. Pas votre voix, mais je pense, j'ai cru comprendre aussi que la voix c'est important, mais pas que. Donc même si on n'a pas une magnifique voix comme la vôtre, je sais qu'elle peut faire des merveilles, n'est-ce pas ? Voilà. En fait, c'est une aventure qui est ouverte avant tout à tous. Il y a quatre chorales réunies. Donc, il y a le lycée Sainte-Marie-Neuve-Vert, dont aussi j'interviens une fois par semaine. Il y a Gospel Eleven aussi à Castelnaudary où j'interviens. Un ami qui est très cher, Loïc Jeffrey et sa chorale qui s'entendent parfaitement bien, One Heart Gospel. Et puis bien sûr, Gospel Wall que je m'occupe toute la semaine. Et voilà, donc c'est une aventure solidaire, humaine. Voilà, ça va de 7 à 77 ans. C'est un quotidien de chacun. Et là, pour cet événement, on se réunit tous. Voilà, comme je dis, pour inviter aussi des forces vives de la Seine Toulousaine, comme Émilène Tamac. Voilà, chacun avec son talent et sa qualité, vont rejoindre cette aventure de la Ville-Rose Chantant-Cœur pour Haïti. Voilà, qu'on fait tous les deux ans. C'est un grand show artistique. Et aussi une action humanitaire qui me tient à cœur puisque c'est pour mon pays, Haïti. Et voilà, il y a l'orchestre de chambre de Toulouse aussi qui va se joindre à nous dans cette aventure. L'équipe de danse de James Carless. Et puis plein d'invités guests qui nous feront l'honneur d'être là. Berry Wham aussi, les big boxers. Voilà, en fait, moi ce que je trouve important, c'est qu'à un moment donné, il y a plein de talent. Et puis c'est bien aussi de parler de la Ville-Rose parce que cette ville-là, je l'adore. Elle est vive, elle est dynamique. Et puis voilà, donc je suis très heureuse que le Stade Toulousain aussi nous accompagne et nous soutienne dans ce grand événement parce que ça demande une grande, grande, grande préparation et une organisation très intense. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jusqu'au gospel d'aujourd'hui, voilà. Et après le 12 janvier, Didi, quelle est la mission, quelle est la suite? Oh là là, le stade? Non, non, quelle est la mission? Ben voilà, de continuer, je pense que déjà je prends vraiment ce temps de bien vivre comme il se doit cet événement, d'être bien présente. Et puis voilà, et déjà c'est quand même un challenge où il faut être présent et puis il faut se mobiliser parce que gérer 300 personnes, ben voilà, demain, chaque jour est important et il faut être présent chaque jour. Donc demain sera demain. Alors les répétitions ont commencé, tout se passe bien je pense, mais est-ce qu'il y a juste, à partir d'ici le 12 janvier, on va dire un mois et demi encore à peu près, il y a des appréhensions quand même qui vous font savoir que non, tout va finir, pas bien se passer? Je trouve beau ce projet. C'est très personnel, mais voilà, comme aujourd'hui avec Emile, en voyant le sourire, le visage de tous ces gens, voilà, comme il disait lors du coaching, il n'y a pas de raison parce que les forces, elles sont déjà maintenant. Donc c'est pas le 12 qu'il faut attendre, c'est maintenant que ça se passe. Et déjà maintenant, les choses, elles sont établies. Voilà. Merci infiniment Didi. Nous, on va donner rendez-vous au Nouguefile au 12 janvier. Si vous avez un mot de la fin, l'un comme l'autre, c'est maintenant. Vive Toulouse, vive le Gospel et on va passer un super moment. Merci Emile, merci. On va passer un super moment. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est ainsi aussi avec 300 personnes sur scène et une Didi qui est chef d'orchestre. Merci pour ce beau projet, nous sommes ravis. Nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier au Zénith de Toulouse. Vous pouvez réserver, je pense qu'il y a un site internet, vous pouvez réserver. On vous met toutes les infos. Bien entendu, restez love. A bientôt. Nouguefile. Nouguefile. C'est ça, c'est ça. Je veux tout donner pour moi, c'est comme si c'était la dernière bille que je jouais de ma vie. Lieutenant Sheriff. Heels. Heels. Deutsch, je veux tout apparaître. Dieu. Tu ne veux tout apparaître. On vous attend super nombreux pour nous.